Je m'appelle Sandrine Rios, je suis née ici, je suis mariée, j'ai deux enfants. Nous avons vécu en Tanzanie pendant pas mal d'années, on a vécu un petit peu dans pas mal de pays aussi autour du monde et on est revenu aux sources et on a monté ce projet. Avec mon mari on avait une agence de voyage pour la Tanzanie. Étant mon mari à la retraite, on avait toujours envie de faire un projet comme celui-ci. On avait l'idée il y a quelques années, on l'a mis en place l'année dernière au mois de septembre et ça s'est concrétisé, on a reçu le premier bateau début juin. Où sommes-nous ? Nous sommes à Galician dans le département du Gard et nous sommes en Camargue. Nous sommes dans la réserve naturelle de la Camargue. Nous avons mis, ça s'appelle des housebots, en fait ce sont des bateaux qui restent amarrés. Ils peuvent naviguer mais nous on les a pris pour les garder amarrés et ce sont une habitation bien flottante. Nous allons en trois, Marius, Fanny et César comme la trilogie du Pagnol. Dans la réserve housebots on retrouve surtout le confort parce que nous avons privilégié d'avoir un grand lit 160 avec une très très bonne litterie et surtout avec une vue panoramique sur le canal parce qu'il n'y a pas de cloison qui cloisonne le bateau. Le bateau est fait pour quatre personnes mais c'est vraiment pour deux adultes et puis tout confort, que ce soit la machine à laver, que ce soit la vaisselle, que ce soit le barbecue. La douche extérieure solaire à l'été c'est quand même bien agréable. Nous proposons une prestation qui est le petit déjeuner en plus de la nuit et nous avons aussi un panier camargué qui propose des produits de la région avec des terrines, des tapenades, des olives, des croutons, un vin, un gris de Galicia et une petite jolie corbeille en bois que vous pouvez remporter après. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons la viarona qui est derrière moi. Vous avez la location de vélos électriques où vous pouvez amener aussi votre propre vélo. Vous avez aussi la location de barques à la journée, à la demi-journée ou à l'heure qui se trouve juste à côté. Vous avez promenade à cheval. Vous avez aussi découverte de la camargue en calèche. Vous avez la pêche. On peut pêcher sur le canal, il n'y a pas besoin de permis. Et puis vous avez beaucoup de randonnées parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée ici. Ce qui me plaît le plus dans cette activité, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. Ce sont des gens différents et ce sont quand même des gens qui sont intéressés déjà par la nature pour être dans une réserve, pour être au calme, pour observer les oiseaux. Si vous aimez la nature et le calme, c'est l'endroit idéal. Le soir, vous entendez les taureaux parce qu'ils sont juste derrière aussi. Donc voilà, c'est nature. On a une jolie région à Camargue. On a quand même 300 jours de soleil par an. Ce n'est pas négligeable. Et toute l'année, on peut profiter d'aller marcher, d'aller voir les animaux, de rencontrer la nature. C'est très important. On a une jolie région à Camargue. On a une jolie région à Camargue. À Camargue. Le кому-là... On a une jolie région à Camargue.